On va être assez honnête, on n'est absolument pas habitué, on a fait ça une ou deux fois, de parler en public comme ça. Et donc ça risque d'être un petit peu calamiteux, on n'est pas très bien équipé, on note encore des trucs sur des cahiers avec des espèces de notes incompréhensibles. Parfois on n'arrive même pas à se relire, ce qui fait que peut-être que mon exposé va un peu dérailler par moments. En même temps, apparemment c'était Sarah Harrison qui devait parler à notre place et elle s'est désistée, donc vous avez un peu les Lidl du samedi soir à sa place. Mais pour autant on va quand même essayer de dire quelque chose d'un petit peu compréhensible et espérons-le un peu pertinent. Alors pourquoi est-ce que nous, les gens de Tarnac, entre guillemets pour ce que ça veut dire, on vient parler ici ? Alors il y a deux raisons. La première, l'affaire de Tarnac, je ne sais pas si tout le monde l'a bien en tête, mais grosso modo on est un peu cette espèce de pur produit du renseignement français. C'est-à-dire qu'en 2007-2008, il y a les efforts conjoints de Michel Alliomari, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, d'Alain Bauer, qui est une sorte de conseiller du prince en sécurité, et la fusion RG-DST de l'époque, qui, pour une espèce de compétition entre eux, les RG avaient besoin de se faire valoir face à la DST, qui allait très bientôt les manger dans ce qu'allait devenir la DCRI puis maintenant la DGSI, donc qui avaient besoin de se faire un peu mousser. Et donc, bref, tout un tas d'intérêts un peu obscurs et malveillants ont amené au fait qu'on soit 10 à être arrêtés pour terrorisme. Et donc, pour ceux qui s'en souviennent, ça avait été fait avec Fanfare, c'était la une de tous les journaux, de tous les journaux télévisés, etc. Et donc, bon, là, les raisons pour lesquelles on a été arrêtés sont assez multiples. On nous a reproché de diverses choses, d'avoir saboté des caténaires de TGV en opposition à un transport de déchets nucléaires, d'avoir organisé une émeute contre un sommet de l'immigration qui avait lieu à Vichy, belle ville de Vichy, d'avoir fait tout un tas de trucs comme ça, et grosso modo de constituer une sorte de conspiration internationale anarchiste et subversive, et aussi d'avoir écrit un livre qui s'appelle « L'insurrection qui vient », qui, de fait, en est devenu un best-seller grâce aux soins conjugués de tous ces gens. Et donc, il y a deux raisons pour lesquelles on sera là. La première, c'est qu'une fois que je vous ai un petit peu expliqué ce que c'était que l'affaire de Tarnac, très brièvement, il s'avère qu'il y a l'un d'entre vous, et certainement pas des moins courageux, qui s'appelle Jérémy Hamonde, qui est donc en prison encore aujourd'hui, qui faisait partie de l'Ulsec, qui, avec ses potes à cœur, lorsqu'ils ont, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ils avaient défacé le site de Stratfor, Stratfor, c'est une sorte de, enfin, je ne sais tout à peu près ce que c'est, c'est une espèce d'équivalent, c'est une sorte de FBI slash CIA, mais en privé, en fait. Et donc, ils ont comme contractant la CIA, etc. C'est une espèce d'énorme entreprise de renseignement privé, et donc l'Ulsec, à ce moment-là, avait piraté, donc défacé le site, et surtout volé la totalité des données, qui étaient des données bancaires, des clients de Stratfor. Les clients de Stratfor, ce n'est pas des gens comme vous et moi, c'est vraiment que des affreux, c'est qu'une énorme somme d'affreux. Et le jour de Noël, ils ont utilisé toutes ces données bancaires pour donner des millions de dollars, à partir de ces comptes, à des oeuvres de charité. Ce qui est évidemment hyper drôle, l'Ulsec, c'est drôle, quoi. Et lorsqu'ils ont défacé, à la suite de cette action, lorsqu'ils ont défacé le site de Stratfor, simultanément, ils ont mis à la place l'insurrection qui vient, le livre pour lequel on est accusé, de terrorisme, comme page de garde. Et donc, on a pris ça comme une sorte d'appel du pied. Et donc, le livre suivant du Comité Invisible est par ailleurs dédicacé à Jérémy Amandou. Donc voilà, c'est pour dire qu'on a cette espèce de, bizarrement, par des espèces de biais bizarres, on a ce petit lien avec le milieu à cœur. La deuxième raison, c'est que demain, nous et d'autres, on organise une sorte de drôle de pique-nique, dont le thème est Occupy des GSI. Et donc, il y a, l'idée, en fait, c'est que, donc vous avez évidemment tous suivi ça, il y a une nouvelle loi sur le renseignement. Et donc là, elle a été votée au Sénat, enfin, elle est passée au Sénat, elle doit encore repasser à l'Assemblée. Et l'idée, c'était que, une fois l'échéance du Sénat dépassée, en gros, une fois que l'espèce d'idée que, démocratiquement, on pourrait convaincre nos députés de ne pas la... Enfin, ce soit quoi, nous, on ne croit pas trop, mais bon, en tout cas, que c'était rapé, qu'il fallait appeler un truc un peu plus physique, pas physique dans le sens confrontation, mais l'idée, c'est d'aller... Étant donné qu'à partir de maintenant, il est assumé par le pouvoir que la DGSI va avoir une possibilité d'intrusion dans une masse de données absolument gigantesque afin de nous gouverner et de nous contrôler, on s'est dit qu'en réaction à ça, ça pourrait être pas mal d'organiser un grand pique-nique, il y aura aussi de l'alcool, à midi, le jour de la fête de la musique, donc demain, à Levalois-Péré, devant, sur la pelouse, devant la DGSI. Et donc, j'y reviendrai après, mais c'est... Et donc, c'est appelé, pas que par des gens un peu foufous comme nous, c'est aussi appelé par la LDH, par le syndicat de la magistrature, par le parti de gauche, par la quadrature du net, par tout un tas de gens qui s'étaient déjà mobilisés précédemment sur la loi sur le renseignement. Et voilà, et donc, nous, au départ, on avait prévu un petit peu autre chose que ça, mais étant donné qu'il y a ce truc-là qui est demain, qui a été organisé en l'espace de quelques jours et qui nous paraît vraiment crucial, on se dit que la plupart d'entre vous, aussi passionnantes que soient les conférences qui auront lieu demain, ce serait pas absurde que vous veniez massivement pour venir faire un peu la nique à ces services qui, à partir de maintenant, auront un petit peu plus de pouvoir. Mais, alors, ce qu'on aimerait bien essayer de rendre compte, du fait de notre expérience et du fait de cette actualité, qui est donc le vote de cette loi, c'est... Nous, le sentiment qu'on a eu dans la mobilisation contre la loi sur le renseignement, c'est que ce qui manquait, ce qui faisait qu'elle avait du mal à avoir du souffle, c'est que là où tout le monde voyait bien ce qui relevait de la surveillance, bête et méchante, mais c'est comme si on ne voyait pas, personne n'osait vraiment nommer le cœur de ce qui permet cette loi. C'est-à-dire, c'est quoi la logique qui permet cette loi, c'est quoi la logique qui amène à cette loi et qu'est-ce qui fait que jamais de la vie nos gouvernants renonceront à la gestion, à l'emprise sur ces milliards de données. Et nous, on a l'impression que ça, c'est l'antiterrorisme. On pense qu'on ne peut pas comprendre la loi sur le renseignement si on ne comprend pas le rôle que l'antiterrorisme joue comme mode de gouvernement. C'est ce que je vais essayer d'établir un petit peu après. On pense que le mode par lequel on est gouverné aujourd'hui, c'est l'antiterrorisme. Et si on ne perçoit pas ça comme ça, on ne peut pas avoir de souffle contre tout ce qui nous surveille. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne suivent pas la presse, ce qui est très marrant, c'est que deux jours après, l'affaire de Tarmac s'est considérée un peu par tout le monde dans l'opinion publique comme l'espèce de plus gros fiasco de l'antiterrorisme français, parce qu'on a été capable de démontrer, grâce au travail de nombreux journalistes au fil des années, que la totalité des charges qui pesaient contre nous était soit du pur travail de renseignement absurde, fait par des êtres absurdes, soit des témoignages faux émises par des employés de la DGSI. Là, je viens de me prendre les pieds dans mon raisonnement, mais voilà, oui, si, je sais. Alors que notre affaire, ça fait huit ans, en fait, qu'on est poursuivis, et donc huit ans qu'on attend un procès, et deux jours après le vote de la loi à l'Assemblée nationale, la loi sur le renseignement, deux jours après, le parquet de Paris, c'est-à-dire l'État, le parquet de Paris, c'est l'État, ce n'est pas une juge indépendante ou je ne sais pas quoi, quand bien même, ça n'existe pas, mais en tout cas, l'État assume le fait de dire les gens de Tarnac, on va les poursuivre pour antiterrorisme, pour terrorisme, pardon. Trois jours après, il y a le résultat d'une enquête parlementaire qui a été demandée à la suite de la mort de Rémi Fraisse, vous savez, Rémi Fraisse, c'est l'histoire de Sivins, le barrage, machin, le jeune gars qui a été tué par une grenade, enfin, qui a été tué par des gendarmes, tué par une grenade de la gendarmerie, c'est un gendarme qui l'a jeté, c'est évidemment pas la grenade qui l'a tué tout seul. Trois jours après, il y a le résultat de cette commission parlementaire et donc qui avait été demandée notamment par Noël Mamère en disant, bon, on veut savoir ce qui s'est passé pour Rémi Fraisse et en fait, ils ne pouvaient pas enquêter sur Rémi Fraisse parce qu'il y a une enquête qui est déjà ouverte et donc ils ont enquêté sur les manières dont la sécurité était, donc là, ce n'est pas la sécurité d'Internet, c'est la sécurité qui est maintenue par les CRS, etc., par la police dans la rue et la conclusion de cette enquête est absolument hallucinante, elle consiste à dire, bon, ben en fait, pour plus qu'il y ait de morts, on va interdire à des gens administrativement d'aller manifester. C'est-à-dire, en gros, pour pas que Rémi Fraisse soit mort, la meilleure chose qu'on aurait pu faire, en fait, c'est de lui avoir interdit préventivement d'aller manifester étant donné qu'il pouvait potentiellement être un manifestant à risque. Et donc, d'un seul coup, on voit une espèce d'enchaînement entre loi sur le renseignement, tarnac, oui, machin, terrorisme, il n'y a pas de problème même si on s'est gaufré lamentablement. Ah oui, Sivince, les ZAD, les machins, il n'y a pas de problème, il faut leur interdire de manifester. On voit une sorte de durcissement assez, enfin, clairement, la loi sur le renseignement, si elle avait été votée pendant Sarkozy, il y aurait eu des millions de personnes dans la rue. Et là, on voit autant sur les lois, sur le travail, il y a une espèce d'offensive absolument massive du gouvernement sur à peu près tout ce qui pourrait un peu résister. Et donc, je reviendrai dessus après, je me suis un petit peu pris les pieds dans mon raisonnement. Mais voilà, nous, ce qu'on pense, c'est que l'antiterrorisme et donc la loi sur le renseignement, et c'en est vraiment la preuve, l'antiterrorisme, il ne vise pas les gens qui viennent frapper, l'antiterrorisme, il vise toujours la population. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on va dire un tel ou un tel est terroriste, c'est toujours pour faire exister négativement, faire exister en contradiction ce qu'est la manière d'être un bon citoyen. Et donc, on utilise l'antiterrorisme évidemment pour gouverner par la peur. Ça n'a jamais été autre chose que ça, mais je reviendrai dessus. Et donc là, pour commencer, vu que vous êtes un peu des techniciens, on s'est dit qu'on allait vous montrer un peu quelques éléments de ce que c'est qu'une instruction antiterroriste. Nous, notre dossier, il fait, je pense, 35 000 pages ou un truc comme ça, c'est un gros truc, mais on a sélectionné un peu quelques trucs que mon collègue va vous présenter. Oui, alors c'est un peu de l'archéologie parce que c'était il y a 7 ans et il y a 7 ans c'était les directions centrales des renseignements généraux qui effectuaient le renseignement. Alors j'ai mis quelques éléments pour que vous voyez. En fait, la conclusion de tout ça, vous la connaissez déjà, c'est d'utiliser Tor, d'auditer la Libotér, de participer au développement de Tales, faire ce genre de choses, de participer à tout ça aux contre-mesures. Les conclusions, vous les connaissez déjà. A quoi ça sert ? Juste pour vous montrer un peu, pour situer où en étaient la DCRG et la DST, donc ceux qui sont devenus après la DCRI puis plus tard des GSI, où ils en étaient. Donc comme vous pouvez voir, déjà on peut remarquer qu'il y a des périodes où ça fonctionne mal. Donc du 24 juillet au 20 août, la caméra qui devait prendre des gens qui passaient à côté d'une route ou des biches ou des voitures ou je ne sais quoi, elle n'a pas fonctionné. Donc c'est déjà rigolo. Alors ils ont fourni l'ensemble des données qui s'avaient récupérées. Bon, ils ont perquisitionné des centaines et des centaines de fichiers, de clés USB, de disques externes, de cartes flash, etc. Vous imaginez bien. Alors ils ont récupéré, il y a un expert, donc du coup, ce n'était pas un interne aux renseignements généraux. Ils ont mandaté un expert pour analyser les données et donc du coup, ils ont récupéré des données qu'ils n'ont bien sûr pas réussi à déchiffrer. Ils se sont ensuite dit qu'ils allaient l'envoyer à l'OCL CETIC. Donc l'OCL CETIC, c'est l'acronyme barbare rempli par des barbares. Office central de la lutte contre la criminalité liée à la technologie de l'information et de la communication. Voilà. Donc ces gens-là, ils avaient des clusters à l'époque qui permettaient de faire des attaques par force brute et ils ont réussi, grâce à des choses très élaborées, de casser des choses qui devaient certainement cacher, des choses très dangereuses avec le mot de passe test-test. Tenez-vous bien. Bon, par contre, on peut remarquer qu'ils ont quand même réussi à casser notre mot de passe qui fait 8 caractères. Alors, ça, ça montre un peu plus leur capacité. C'était il y a 7 ans et quand je dis que c'est de l'archéologie, c'est peu dire parce que la DGSI aujourd'hui est devenue clairement bien mieux équipée et si on veut se prémunir de ce genre d'attaques, les gens qui vous racontent à longueur de journée qu'il faut avoir des mots de passe à peu près solides et avoir des politiques intelligentes derrière, c'est pas une demi-blague. Alors, à cette époque-là, ils sous-traitaient dans une société remplie de gens sympathiques. Donc, du coup, ils ont mis en place des packs d'interceptions sans tort numérique. Donc, ça, c'est des espèces de systèmes d'écoute dans des centrales de France Télécom. Bon, c'est pas très intéressant si ce n'est que ça montre qu'ils n'avaient pas les capacités en interne. Dans le même document, en fait, ils avaient laissé traîner les identifiants. Si jamais vous voulez en commander, donc, c'est les identifiants de la DGSI, je leur ai demandé avant de venir, ils m'ont dit que vous pouviez en commander. Prenez des photos, c'est le moment. Et bon, puis après, une fois que l'expert judiciaire a rendu son bilan, donc, le lieutenant très ailé, s'est épris d'aller faire des vérifications. Et donc, il a regardé si 192.168.1.1 était accessible avec les mots de passe qu'ils avaient retrouvés. Ben, il n'a pas trouvé. Bon, toute évidence, on en rigole beaucoup, mais c'était il y a 7 ans. Donc, je vous montre un peu par l'absurde quand même où ils étaient il y a 7 ans. Des choses intéressantes malgré tout derrière ces petits éléments humoristiques, c'est qu'une chose importante à voir, c'est que quand ils parlent de surveiller les mails, à cette époque-là, donc du coup, tout ce que je vous raconte est à prendre sous cet angle-là. C'est très important. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose qui pourrait servir pour comprendre ce qui se passe maintenant. L'ensemble des emails qui étaient récupérés, en fait, ça n'avait jamais à voir avec un flux Internet. Ce n'était jamais du trafic HTTPS ou du trafic HTTP qu'ils avaient récupéré sur une box en mettant quelque chose dans la Livebox ou qu'importe l'opérateur. Mais c'était toujours des screenshots du navigateur. Donc en fait, ça dit une chose, ça dit sûrement qu'ils ont utilisé des malwares ou n'importe quel logiciel espion sur l'ordinateur. Donc avant, bien sûr, qu'ils en aient le droit. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est l'OPSI qui a autorisé les agents à installer des dispositifs sur leur cible. Donc du coup, ça c'est intéressant à voir. Bon, je ne sais pas si, je pense que maintenant ça a totalement changé, mais ça montrait déjà un sacré retard comparé à d'autres services d'enseignement. Ils ne devaient pas comprendre grand-chose d'OpenPGP parce qu'à un moment, ils essayent de déchiffrer une clé. Alors déchiffrer une clé, ça ne veut rien dire. Peut-être qu'on essaie de la factoriser ou ce genre de choses, mais ils font une tentative de eMark. On n'a pas réussi à déchiffrer le fichier avec un key ID .asc. On se demande s'ils connaissaient OpenPGP. et bon, ben voilà, donc un petit détail sur la procédure. Utiliser Taites, contribuer à la LiboTR, ils ont besoin d'auditer, c'est un code qui est très récent, donc du coup, si des gens ont envie de mettre le nez dans le code et d'aller auditer la LiboTR, ça a quelque chose comme 5 ans, donc du coup, ce n'est pas du tout éprouvé et il y a des tas de gens qui commencent à l'utiliser et qui font confiance à ça, donc allez-y et contribuez. Je vais être honnête, quand on a préparé ce truc-là, il m'a dit « Ouais, je vais montrer plein de petits détails, c'est trop drôle », il nous a expliqué « Je ne l'ai trouvé pas très très drôle » et il me disait « Mais si, tout le monde a trouvé ça trop drôle », je dis « Mais non, c'est pas très drôle ». Et il me dit « Non, c'était drôle » et donc je... Et voilà, je vais devoir continuer maintenant laborieusement à dire des choses pas drôles. Je m'en excuse, je vais essayer d'être drôle mais je ne vais pas y arriver. Non, donc pour revenir sur ce truc, la question c'est de comprendre pourquoi est-ce que la matrice antiterroriste, en fait, elle nous concerne absolument tous et peut-être vous un peu plus en particulier. Donc on commet toujours une erreur quand on pense, quand on réfléchit à l'antiterrorisme, c'est qu'on pense toujours que ça va avec le terrorisme. Et il y a des chercheurs, des chercheurs en sciences humaines qui à un moment donné, il y a 7-8 ans, non pas il y a 7-8 ans, il y a 10-12 ans, se sont demandés, ils se sont dit « Bon, comment est-ce qu'on définit le terrorisme ? » Quelqu'un sait ce que c'est le terrorisme ? Comment est-ce qu'on définit un acte terroriste ou un terroriste ? Une personne qui agit de manière terroriste. Évidemment, on dit « Oui, bon, c'est tuer des gens, mais en réalité, ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça. » En fait, ces chercheurs, ils se sont retrouvés dans une situation hyper compliquée où ils ont trouvé plus de 100 définitions différentes. Parce qu'en fait, il n'y a aucun État qui arrive à se mettre d'accord avec son voisin pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est terroriste et donc qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en fait, nous, notre hypothèse, c'est que le terrorisme, le fait de nommer le terrorisme, c'est toujours un acte de souveraineté. En gros, c'est l'acte essentiel de la souveraineté qui consiste à nommer l'ennemi. Et donc, on a des exemples fous. On a par exemple deux prix Nobel qui sont deux anciens terroristes qui sont Benahim Beguin et Yasser Arafat qui ont à un moment donné été considérés comme terroristes et ensuite comme résistants. C'est un peu une lapalissade, mais de fait, le terroriste d'un jour est parfois le héros du lendemain. Mais s'il n'y a pas de définition du terrorisme, ce qu'il y a par contre, c'est une application de l'antiterrorisme. Et là, à ce coup, ça demande une espèce de travail intellectuel où on doit dissocier l'image qu'on se fait de l'acte terroriste, une bombe, machin, des gens qui meurent, un truc pas très sympa, et ce qu'est la somme, le dispositif gigantesque de police qu'est l'antiterrorisme. Et en fait, c'est deux choses qui sont en réalité absolument distinctes. Il y en a une qui consiste en, voilà, on en acte, on peut le dire, pas très sympa, et l'autre qui en fait est un mode de gouvernement, qui en fait est une manière de penser et la façon dont on va être et dont on va se faire gouverner. Et alors, l'origine en fait de l'antiterrorisme en France notamment, mais à peu près partout dans le monde, c'est la guerre d'Algérie. Et c'est en fait c'est la contre-insurrection. C'est quoi la contre-insurrection ? La contre-insurrection, c'est une certaine manière de faire la guerre et de penser la guerre. C'est-à-dire que, bon, ça a commencé avant, ça a commencé en fait avec la colonisation, mais au moment de la guerre d'Algérie est théorisé le fait que la guerre, c'est plus un truc qui se joue entre deux armées, c'est plus genre on va aller se taper avec les types du pays d'à côté, c'est la guerre, c'est un truc qui se déploie, c'est une manière d'opérer sur une population. Et donc, le grand slogan des polémologues de l'époque, c'est le but de la contre-insurrection, c'est de gagner les cœurs et les esprits. Et donc, ce qui est la cible, c'est la population, c'est plus l'ennemi. Et donc, évidemment, l'ennemi est toujours un peu caché dans la population, tout le monde est un petit peu suspect, mais d'un seul coup, on repense intégralement la guerre, plus comme deux espèces de blocs qui se confrontent, mais comme une forme de guerre civile. On acquiert une conception civile de la guerre. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de dire ça ? Je vais vous le dire. Et donc, d'un seul coup, on comprend mieux ce que je disais juste avant, à savoir que les opérations antiterroristes, l'antiterrorisme comme politique, comme police, en fait, nous, quand nous, on nous a arrêtés, évidemment que c'est nous qui étions ciblés, mais le but, ce n'était pas d'arrêter les 10 Pékin qu'on était, etc. Le but, c'était de faire signifier à la population française que des gens qui pouvaient ressembler un petit peu à des gens comme nous, des subversifs d'une manière ou d'une autre, des subversifs un peu bizarres, etc., ces gens-là, on pouvait les traiter comme ennemis, comme gens qu'on écrase. Quand on est un terroriste, on est sortis de l'espace social, on n'est pas des opposants, on est une espèce d'entité à qui on dénie toute capacité politique. ce n'est pas une question politique, c'est une entité qu'il faut écraser pour mieux constituer autour la bonne population. En France, on a un gros problème avec l'antiterrorisme, c'est qu'à chaque fois qu'on pense à ça, on pense grosso modo aux attentats menés par des islamistes. C'est là-dessus que la France a branché les esprits un peu de tout le monde. si on était en Espagne il y a 10 ans, ce n'était pas du tout ça. Enfin, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était évidemment ETA. Mais en réalité, c'est vraiment une pensée que l'antiterrorisme est là pour arrêter des Mohamed Merah, etc. On a vu avec quel succès. C'est absolument faux. Je vais vous lire juste un truc. Il n'y a pas de définition commune, mais par contre, il y a une décision cadre du 13 juin 2002 du Conseil de l'Union de l'Europe relative à la lutte contre le terrorisme. Et là, elle définit le terrorisme. Il faut bien écouter parce que la définition est hyper bien. Un acte terroriste, c'est donc tout acte susceptible de porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale, contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que, grosso modo, n'importe quel mouvement de grève, potentiellement, il essaye de contraindre l'entreprise, il essaye de contraindre le gouvernement, il essaye de contraindre de manière indue, évidemment, vu que sinon, il aurait été voté ou je ne sais pas quoi. Et donc, clairement, l'antiterrorisme n'est absolument pas conçu ni pensé pour attraper trois, Mohamed Merah et demi. Et donc, si on regarde aussi un petit peu dans les autres pays, parce qu'en fait, c'est vraiment une politique mondiale, c'est vraiment un truc qui a convaincu, c'est absolument une politique mondiale. aux Etats-Unis, avant le Patriot Act et donc avant les attentats du 11 septembre, la menace première terroriste, la menace interne première terroriste des Etats-Unis, c'était les écologistes radicaux, qui n'étaient pas des rigolos, ils ont notamment, c'est une anecdote qui est drôle, il y avait, à ce moment-là, on sait quelle entreprise était en train de construire une sorte d'énorme station de ski au milieu de très belles montagnes où il y avait une race de lynx qui allait s'éteindre, c'est le dernier lynx de cette race de lynx qui allait absolument s'éteindre si ce truc-là était construit et donc, ils ont fait sauter la totalité du truc quand il était en construction, ils n'ont fait aucun mort mais ça a coûté juste des dizaines de millions d'euros juste pour sauver les lynx, c'est quand même un peu marrant, c'est une manière de tenir aux lynx. Et bref, c'était eux les terroristes, la menace intérieure première, c'était les écolos. Là, par exemple, un autre exemple, là en Italie, le 1er mai dernier, il y a eu une manifestation contre l'exposition universelle parce qu'il y avait plein de gens qui trouvaient l'exposition universelle, c'est un peu du foutage de gueule et il y a eu un petit peu de grabuge. La réponse directe du parquet de Milan, ça a été d'ouvrir une enquête antiterroriste pour une manifestation. En Espagne, l'exemple est encore plus éloquent, ils ont des nouvelles lois antiterroristes depuis le début de l'année et alors, vu de France, on ne les comprend pas tout de suite mais par exemple maintenant, des gens qui organiseraient une manifestation sans l'avoir déclarée, administrativement, ils peuvent avoir une amende de 200 000 euros, un truc qui fait que vous ne l'organisez pas. Et parmi ces différentes mesures, il y en a une qui est très drôle, c'est qu'on n'a plus le droit d'aller dans une banque pour faire autre chose que d'aller dans une banque. Et là, on se dit, on ne comprend pas quand on est français, quand on ne connaît pas la situation espagnole. Et en fait, la raison pour laquelle ils ont voté ça, c'est parce que ce qui reste du mouvement des indignés d'il y a quelques années, il y a notamment un très fort mouvement à Madrid et à Barcelone contre les expulsions locatives, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans la merde et donc les gens s'organisent pour empêcher les expulsions. Et dans le cadre de ce mouvement-là, les gens s'amusent à aller dans des banques pour faire des gueuletons et pour faire chier les banques parce que c'est évidemment les banques qui demandent les trucs. Et donc, la loi antiterroriste, en fait, maintenant, implique que si on va faire autre chose dans une banque que de retirer de l'argent, et bien en fait, grâce à la loi antiterroriste, on va se retrouver à avoir une amende administrative qui ne passe même pas par un juge, d'une entité pseudo-indépendante, ou quoi que ce soit. C'est clairement... Et le dernier exemple que je vais un peu donner, mais ça c'est un peu... Je fais un peu un truc d'un peu de philo, un peu machin, mais c'est vraiment pas de la philo. En vrai, c'est que l'antiterroriste, pourquoi c'est une manière de gouverner ? Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez quand Ben Ali a dû partir, qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie ? Donc grosso modo, au départ, il y a plein de gens qui commencent à... Enfin, il y a un type qui s'y molle et ensuite, plein de gens qui commencent à prendre la rue. Et quelle est la stratégie langagière, la stratégie de comme de Ben Ali à ce moment-là ? C'est de dire « Ah, mais c'est des terroristes dans la rue. » C'est pas des terroristes, c'est juste des Tunisiens qui ont des plans de plus de Ben Ali. Mais bon, c'est des terroristes, c'est des terroristes. Et là, on voit bien en quoi ça consiste, l'opération. C'est de dire « Non, mais les gens qui sont là, leurs revendications n'ont aucun sens, c'est des terroristes, il faut évidemment les zigouiller. » Sauf que le moment où il s'est retrouvé dans la merde, c'est que le moment où il y a eu vraiment énormément de gens dans la rue, des centaines de milliers de Tunisiens dans la rue, et qu'il a continué à dire « C'est des terroristes. » Le problème, c'est qu'au moment où il dit « C'est des terroristes, il accepte le fait qu'en fait, c'est des gens qui ne sont pas gouvernables, des gens qui ne gouvernent plus. » Et donc, le moment où finalement la part de la population tunisienne a été décrétée terroriste par le pouvoir, en fait, le pouvoir, il ne peut plus se permettre de dire « Après, en fait, si, si, je vais quand même vous gouverner. » Il ne peut plus gouverner. Il a déclaré que les gens qui se soulèvent contre lui sont des terroristes, sont extérieurs à l'espèce de tissu social dont il prétend être l'incarnation. Et donc, d'un seul coup, la seule chose que peut faire Ben Ali, c'est soit de tuer tous les terroristes, mais là, il y en a beaucoup trop, c'est des centaines de milliers de personnes, il ne peut pas tuer tout le monde. Et donc, en fait, il doit partir. En fait, il a dissous la matière qui prétendait gouverner. Oui, ça rentre un peu, mais ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce que c'est un truc de gouvernement, l'antiterrorisme. Je vais essayer un peu de raccourcir parce que là, je sens que je vous perds. Oui, non, je fais un truc d'identité. Et donc, c'est quoi, tactiquement, c'est quoi le cœur de l'antiterrorisme ? Le cœur de l'antiterrorisme, c'est ce qui a été théorisé depuis une dizaine d'années comme le décèlement précoce. Et donc, le décèlement précoce, c'est une pratique qui, en France, a été assumée par un type incroyable qui s'appelle Jean-Louis Bruguère, qui était le chef du parquet antiterroriste, enfin, du parquet, pardon, du pôle antiterroriste français, qui, grosso modo, lui, après les attentats, notamment après les attentats de 1995 en France, assumait le fait que la meilleure manière d'empêcher un attentat d'arriver, c'est d'arrêter les gens avant qu'ils le fassent. Ce qui, évidemment, semble tomber sous le bon sens pour arrêter quelque chose, mieux de le faire avant. Et qui, donc, grosso modo, a assumé juridiquement et judiciairement le fait d'arrêter, il y a une affaire très connue en France, maintenant, on l'a oublié, parce que c'était en 1995, mais c'était l'affaire Chalabi, où, grosso modo, il a arrêté 130 personnes, il a mis 130 personnes en prison, allez les gars, et bon, au final, il y en a eu, genre, 20 qui ont été condamnés, mais bon, il y en a 130 qui ont été en prison, et c'était absolument assumable. Vous savez bien, le truc de terrorisme, c'est pas sympa, bombe dans le métro, c'est pas sympa, mais voilà, donc on peut tout à fait faire fi de ce qu'on fait habituellement juridiquement. Et donc ça, ça a été ensuite théorisé par deux gars aussi, deux gars super, un type qui s'appelle Xavier Roffer, et l'autre qui s'appelle Alain Bauer, qui donc, eux, ont essayé de mettre des mots là-dessus, et qui ont dit, on va appeler ça le décèlement précoce. Et alors le décèlement précoce, ils font comme si c'était une espèce d'idée super géniale, mais bon, l'idée super géniale, c'est de dire, ils prennent la métaphore de la maladie, et disent, en fait, si on ne veut pas tomber malade, mieux vaut se soigner avant, parce que ça, évidemment, tout le monde peut être d'accord, sauf que, en fait, c'est un gros problème pour le droit, parce que comment fonctionne le droit en France et en Occident ? Le droit, il fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que si on a commis un méfait, un crime, un délit, quoi que ce soit, et bien ensuite, la justice va établir le préjudice qu'on a commis et va ensuite nous punir pour ça. Là, le décèlement précoce dit, et bien en fait, la justice va nous permettre, en fait, d'arrêter quelqu'un avant qu'il ait commis quelque chose, sur l'intention d'avoir commis quelque chose, sur l'idée d'avoir peut-être commencé à. Et donc ça, c'est un gros problème pour le droit. D'un point de vue du droit, on s'en arrache les cheveux, quoi. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un avant même qu'un fait ait eu lieu ? Et donc, c'est pour ça que toutes les lois antiterroristes sont toujours complètement tordues, c'est qu'en fait, le droit n'arrive pas à digérer l'idée que, le droit, normalement, théoriquement, c'est punir tout ce que ça a de débile, mais le droit, c'est toujours punir, c'est toujours équilibrer. Et là, avant qu'il y ait un acte, on doit opérer. Et donc, le droit, le début d'un commencement, ils se prennent complètement les pieds dans le... Mais ça a une autre conséquence absolument gigantesque, et là, on va vraiment en arriver à ce qui nous arrive, c'est que, j'ai l'impression que, dans les discussions qu'il y a eu autour de la loi sur le renseignement, il y a toujours l'idée que, finalement, la DGSI, enfin, en gros, les personnes qui sont derrière, parce qu'on parle du renseignement, mais il y a des types qui analysent les trucs, etc., que finalement, ils pourraient faire ça de manière moins intrusive, en gros, qu'il pourrait exister une sorte de bonne police de renseignement. Alors nous, pour ça, on a une anecdote qui est honnêtement assez délirante, elle est hyper chiante à raconter, parce que, pour bien la comprendre, il faudrait en parler pendant une demi-heure, mais on a eu un flic, un flic de la DGSI, qui nous a harcelé sans qu'on sache qu'il était flic pendant des années. Et donc, ce policier, il s'appelle Christian Bichet, et donc Christian Bichet, c'était le type à la DGSI qui était en charge de nous, qui suivait tous nos faits des jets, etc. Et, de manière un peu étrange, il s'est mis à adorer, enfin adorer, à avoir une sorte de fascination pour les différents écrits qu'on faisait, pour les différentes choses qu'on faisait, et il a commencé à en faire des blogs et des blogs. Et donc, ça, c'est un exemple d'un blog, donc ça, c'est là où Julien Coupin et Ylouine Lévy, nos deux, qui ont culpé habité, ils utilisaient des blogs avec donc une cible sur l'endroit où ils habitaient, ce qui est un peu inquiétant quand même. Et donc, il n'y avait que des espèces de messages subliminaux, enfin je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il avait sept blogs en tout, et il contactait les journalistes de manière anonyme pour leur dire, oui mais vous savez, en fait, Tarnac, c'est aussi eux qui ont fait les sabotages à ZDF il y a dix ans, de machin, des trucs qui vraiment, enfin, étaient complètement tordus, et ils faisaient plein de faux adresses e-mails, où ils s'adressaient, enfin nous en fait, pendant hyper longtemps, on voyait ça, mais on ne pouvait pas se tout texter un flic, on se disait, maintenant le type il connaît bien les textes, les flics ils ne s'amusent pas, ils ne sont pas assez malins pour se faire chier, enfin pas assez rigoureux pour se faire chier pendant des heures à lire tous les textes, tous les textes qu'écrivent nos potes, et donc on ne pensait pas que ça pouvait, on se disait, mais on doit avoir un pote qui est complètement taré, mais ça n'a pas de sens, et donc on le savait, on le suivait à la trace, il contactait tout le monde de manière anonyme, bon, et à un moment donné, ce qui a été drôle, mais ça c'était le truc qu'on voulait vous montrer, c'est qu'en fait, à un moment donné, on a regardé les métadonnées et on est tombé sur Christian Bichet, ce qui était son nom, un flic de la DGSI, il avait laissé ses métadonnées sur les images de son blog, et sauf qu'on était là, ouais, le type s'appelle Christian Bichet, je n'étais pas sûr, c'était un faux nom, mais bon, on avait une piste, bon bref, au final, on a découvert qu'il était de la DGSI, mais par d'autres biais, il devenait tellement fou passé pour un de nos proches, et tout le monde se sentait bien qu'il était un peu foufou, donc il disait, ouais, bon, laisse tomber, et à un moment donné, il y a un journaliste qui me dit, ah si, si, va le voir, va le voir, et donc il a été le voir, et le type a donné rendez-vous dans la cafétéria de la DGSI, bravo, salut, donc là, c'est là qu'on a compris que Christian Bichet égale DCRI à l'époque, on était un peu estomaqués, mais bon, mais à la suite de ce truc-là, évidemment, on se dit, ah merde, le taré qui est sur internet, en fait, c'est un type qui travaille sur nous, à ce moment, on a été déjà arrêté depuis longtemps, on se dit, ah putain merde, le type, ça va pas, et évidemment, à ce moment-là, on se dit, ah mais c'est une barbouzerie, le type, il essaye, il contacte des journalistes, de machin, et en même temps, tout ce qu'il fait est complètement fou, on se dit, ah mais non, peut-être qu'il est fou, et donc, c'était un gros dilemme entre nous, est-ce qu'il est fou, ou est-ce que c'est une opération, contre nous, et je peux vous dire qu'on en a vu, des vertes et des pas mûres, on était surveillés par des espions anglais, par des machins, enfin, notre affaire est vraiment formidable, à ce niveau-là, mais donc lui, on ne savait pas dans quel cas se le mettre, et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ah mais en fait, en fait, on n'a pas à choisir entre, est-ce qu'il est fou, ou est-ce que c'est une barbouzerie, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les agents de la DGSI, ce pour quoi on les paye, ce à quoi ils travaillent, c'est pas à nous surveiller, c'est pas à regarder tel ou tel truc, c'est à être paranoïaque, qu'est-ce qu'on demande à un agent de la DGSI ? On lui dit, bon tu vois, là il y a tel ou tel élément, qui existent, qui sont factuels, et tu dois imaginer, parce que vu qu'on est dans le décèlement précoce, tu dois imaginer, ce que les éléments que tu vois là, pourraient devenir, c'est-à-dire qu'en gros, on les paye, pour, pas forcément pour fantasmer des menaces, mais en tout cas, pour anticiper des menaces, pour prévenir des menaces, et donc, pour imaginer, ce qui pourrait arriver de pire, et donc, c'est des gens, on les paye, à être paranoïaques, vous voyez, c'est, c'est, moi j'ai compris ça, je me suis dit, ah, c'est quand même un peu, c'est pas rien quoi, et, et d'un seul coup, on voit bien, que, dans le fond, toute police de renseignement, elle a toujours eu ce rôle là, elle a le rôle, effectivement, elle voit des choses factuelles, mais elle a le rôle, d'anticiper ce qui va se passer, et à partir de là, il suffit que, il a complètement, quand il a su, qu'on l'avait grillé, etc., il a dit au journaliste, s'il vous plaît, sortez rien, je vais me suicider, etc., il n'est pas frais, mais, il suffit, en gros, il faut qu'ils aient un pied dans le réel, et un pied dans ce qui n'existe pas, et, la raison pour laquelle je donne ces exemples là, c'est que, il faut bien comprendre que, il n'y a pas une gestion, la gestion des données, la gestion de la surveillance, etc., elle n'est pas faite par un ordinateur, elle est faite par des types, et les types, ce qu'on leur demande, c'est d'anticiper des menaces, c'est d'être paranoïaque, l'astasie, c'était juste un système de paranoïa généralisé, au sein de la population, je ne dis pas que c'est exactement, ce n'est pas le même modèle, il ne faut pas faire des comparaisons, qui ne sont pas exactement les mêmes, en tout cas, la paranoïa de l'astasie, elle ne vient pas de nulle part, c'est une structure, c'est une espèce de structure mentale, merci, il en revient mon truc, bon, et en sachant aussi, ça c'est un autre petit élément, c'est que, tout ce qui s'applique à l'antiterrorisme, il y a une porosité absolue en France, en ce que, tout ce qui s'applique à l'antiterrorisme, qui à chaque fois, revient dans le droit commun, c'est-à-dire que, l'ADN, enfin, l'ADN, c'était pas pour les violeurs, et selon, c'est une blague qu'on a souvent faite, mais selon l'adage, qui vole un oeuf, viole un bœuf, finalement, l'ADN, c'est pour tout le monde maintenant, même si vous avez, choué des chewing-gums, les 96 heures de garde à vue, finalement, maintenant, c'est pour 100 fois plus de délits que juste le terrorisme, enfin, tout ce qui est appliqué, en premier lieu au terrorisme, et là, évidemment, dans le seul renseignement, ce sera la même chose, au final, est appliqué pour des bœufs, ou des oeufs, pour ne pas refaire ma blague, et voilà, et, enfin, il y a vraiment cette porosité entre la catégorie terroriste et la catégorie de droit commun, elle est absolument, enfin, c'est toujours un an ou deux, mais elle est systématique en France. Bon, une dernière blague technique, parce que là, on commence à avoir chaud, il y a eu un autre truc qui est dit souvent par rapport à cette loi, c'est, ah, ce qui ne va pas, c'est le contrôle, les données, elles ne sont pas assez contrôlées. Alors, jusqu'à maintenant, les données, par exemple, nous, on a été écoutés, Benjamin, tu veux raconter l'histoire des écoutes, mais il va raconter aussi une blague. Donc, alors, il faut remonter un petit peu dans le temps, on est en mars 2008, à Tarnac, donc, petit village de Corrèze, dans une épicerie qu'on a entendu parler depuis, et, le système de cartes bleues commence à dysfonctionner pendant toute une journée. Donc, logiquement, quand ça se passe, on appelle un agent France Télécom qui vient, qui commence à remonter le fil, et qui remonte le fil, il sort du bâtiment, il sort du village, il sort dans la rue, il remonte la rue, il remonte le... il suit un petit peu le réseau, et il arrive donc au terminal téléphonique du village. Il ouvre la porte, on était avec lui, et là, il rentre et il dit, ah, il y a un truc qui n'est pas à nous là-dessus. Donc là, il commence à devenir un peu blême, il appelle son chef, son chef lui dit, attends, il faut que j'appelle quelqu'un d'autre, il attend, il commence à tourner en rond, il sent qu'il n'est pas à l'aise, et finalement, son chef le rappelle, il lui dit, bon, il faut enlever le dispositif. Donc, on apprend que c'est une écoute, il enlève le dispositif, et puis, il rentre chez lui, la carte bleue remarche, nous, on se dit, bon, quand même, ils abusent un peu, mais le truc passe. Puis, bon, quelques mois après, donc, en novembre 2008, on se fait arrêter, certains d'entre nous vont en prison, d'autres gens sont en contrôle judiciaire, on finit par sortir, on finit finalement par avoir accès au dossier, et donc, on remonte le dossier pour comprendre un peu comment toute cette histoire a commencé, et puis, on se dit, mais c'est vrai qu'on était sur écoute en mars 2008, et on regarde à quel moment l'enquête préliminaire contre nous commence. Et là, on se rend compte que l'enquête préliminaire, c'est-à-dire le moment où un juge, enfin, le procureur de Paris autorise une enquête légale, commence 4 jours après la découverte de l'écoute sur la ligne du magasin. Donc on a affaire soit à une écoute sauvage, soit à une écoute de renseignement autorisée par le Premier ministre. Donc là-dessus, on se dit, bon, il faut quand même, comme on était un peu inquiets, qu'on s'est dit, ils ont un peu paranoïé sur nous, il faudrait qu'on comprendre d'où ça vient de tout ça, donc on a tiré le fil, donc c'est assez marrant quand on voit les dispositions de la loi sur renseignement maintenant, et notamment les pouvoirs de la commission tels qu'ils sont décrits dans la loi, et qui ne sont pas spécialement plus détendus, voire moins que celles qui étaient de la commission précédente. Nous, on a testé la commission précédente, pour obtenir la levée du secret défense. Donc on a saisi une juge d'instruction à Brive, qui, avec ses petits bras, a commencé à... Enfin, d'abord, il y a eu une enquête par un policier, un policier qui a enquêté sur la police, qui ensuite, au terme de son enquête, a donné ça au procureur. Le procureur a décidé de saisir un juge d'instruction. Le juge d'instruction a été saisi, il a travaillé pendant un an, il a écrit à la commission, il a écrit un peu partout où il pouvait pour savoir d'où venait cette écoute, et finalement, au terme de tout ce processus-là, qui a duré quand même un an, il a obtenu la levée du secret défense. Donc il a reçu une lettre du Premier ministre, une belle lettre signée du Premier ministre, en disant, voilà, suite à votre requête, nous autorisons la déclassification le 18 mai 2013. Et donc le document qu'on a reçu, c'est celui-là. Donc, c'est le document qui a autorisé notre ministre de l'Écoute. Donc le document dit, demande d'interception de sécurité en urgence absolue. Urgence absolue, c'est un terme qu'on retrouve dans le texte de la loi sur renseignement maintenant. Et donc le motif légal, c'est criminalité et délinquance organisée, en mars 2008. Donc on se demande un peu s'ils l'ont joué au dé, ou comment ils ont choisi le chef d'inculpation. Et ensuite, ils ont ici la justification de l'urgence absolue. Donc ça, c'est le document déclassifié, on n'y a pas touché, c'est comme ça qu'on l'a reçu. Donc la justification de l'urgence absolue a disparu. Et ici, c'est le motif détaillé, c'est-à-dire qui explique pourquoi on serait mis sur écoute pour criminalité et délinquance organisée. Donc ça a disparu aussi. Et donc, voilà, et donc on a en haut le tampon secret défense qui est barré, maintenant le secret défense est levé. Et la deuxième page. Et voilà, la deuxième page. Voilà. Donc parmi une série d'écoutes, ici, on a le demandeur de l'écoute, direction centrale des renseignements généraux, puisque c'était juste avant qu'il se fasse bouffer par la DST au sein de la décérie, le numéro de la ligne de l'épicerie, la date 25 mars 2008, la date de pause des bretelles, et 10 avril 2008, la date de fin de l'écoute, parce que notre agent France Télécom a retiré l'écoute. Il faut savoir que ce type-là, après, a eu beaucoup, beaucoup d'ennuis. Ça ne s'est jamais su, mais il a été mis à pied, il a été convoqué au ministère de l'Intérieur, il a eu une pression monstrueuse qui a fait qu'il a été très malade pendant très longtemps. Mais tout ça, on l'a appris bien, bien après, parce que toutes ces informations-là, forcément, nous, on y a eu accès très, très tard. Donc voilà un peu ce que ça fait quand on tire le fil et qu'on essaie de lever le secret défense. Le mec des Français, quand même. Le mec des Français, est-ce qu'il est dans le local pour réparer un bête problème ? Ouais. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une ligne parmi plusieurs dans la feuille et tout est noirci et en fait, il y a plusieurs lignes qui sont sur écoute et seulement celle pour laquelle vous avez demandé la levée du secret apparaît dans le document. C'est ça, non ? En vrai, le gros problème, c'est qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on a essayé de plein de manières, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir un peu à travers, mais on ne sait pas trop. On sait qu'il y a plusieurs. On a vraiment essayé de plein d'heures, c'est peut-être que ça. Et en fait, on ne sait pas trop si ça veut dire qu'il y a eu... Enfin non, on sait qu'il y avait d'autres lignes, c'est certain, mais on ne sait pas si les autres lignes sont celles qui apparaissent là et on ne sait pas si c'est d'autres moments d'interception ou pas, sauf que on aurait quand même tendance à imaginer que... Enfin, cette ligne-là, elle n'a pu être écoutée que cette fois-là vu qu'avec ce problème de carte bleue, à l'évident, enfin, sauf si... Enfin, ça, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas tout d'avoir confiance à la justice indépendante qui permet de savoir ce que font les séries. Parfois, ça reste au pack. Et ça, on a mis des mois et des mois et des mois, enfin, genre des années à l'avoir. On était un peu déçus. Il fait vraiment chaud. Voilà. Et donc, là, ça va être un peu le début de la fin. Non, et donc, évidemment, que la question avec cette loi sur le renseignement, c'est que... Enfin, on en parlait juste avant et un de mes amis disait oui, mais bon, les gens sont mobilisés, ont essayé de... ont appelé leurs députés, etc. Et rien contre le fait d'appeler son député. Mais quand on y réfléchit, l'espèce de somme absolument... gigantesque et infinie d'informations qui circulent de par l'Internet sur les uns et les autres, évidemment que c'est utilisé de manière privée. Et donc, imaginez que le gouvernement... C'est quoi le gouvernement ? Le gouvernement, c'est anticiper les conduites, le gouvernement, c'est anticiper les réactions sociales et populaires, le gouvernement... Enfin, gouverner, c'est pas agir sur une personne par une personne. de gouverner, c'est grosso modo gérer la population. Et donc, je pense qu'imaginer que le gouvernement va renoncer de lui-même à avoir accès à toutes ces données, c'est comme d'imaginer qu'un jour, Google va dire « Ouais, bon, en fait, très bien, on arrête de prendre toutes les métadonnées, on va plus en faire d'utilisation privée. » Et oui, parce que, dans le fond, c'est un pouvoir qui est gigantesque. Évidemment, quand on voit qu'aujourd'hui, on arrive à anticiper une grippe par le nombre d'entrées dans Wikipédia des symptômes ou dans, je ne sais pas quoi, des symptômes de la grippe, évidemment que c'est un pouvoir gigantesque pour le pouvoir que d'être capable d'avoir accès à toutes ces données. Et donc, c'est sûr qu'il ne va pas les abandonner de si tôt. Et donc, de ce fait-là, c'est comme si... Ce que je dis là, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je dis, mais j'étais au Chaos Computer Congress pour faire un truc un peu pas similaire, mais pour parler aussi, il y a pas mal de gens là-bas et on a pas mal d'amis qui sont un peu dans ce milieu des hackers. On en a beaucoup discuté. Je ne suis pas sûr que ce que je dis soit tout à fait vrai, mais c'est comme s'il y avait jusqu'à maintenant une sorte de position du hacker qui est une position un peu d'assistant par rapport au Revoltara, par rapport à tous les mouvements subversifs qui se passent dans la rue, on va dire. Je pense qu'il ne faut pas distinguer, cloisonner ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe sur Internet, c'est une erreur, mais en tout cas, on voit bien que par rapport au type d'activité que nous, on peut avoir, le milieu des hackers était un petit peu cette espèce de position d'assistant. Et là, j'ai l'impression que le mouvement historique général et évidemment l'inflation de l'importance des métadonnées fait que le milieu hacker se retrouve à être vraiment au centre d'un enjeu politique absolument crucial. et a de fait absolument sa place dans le mouvement subversif, dans tout ce qu'il contient de diversité et ne peut plus tout à fait se tenir à l'écart en disant oui, nous en fait on fait des trucs sur l'ordinateur, c'est une autre manière de faire, c'est une autre manière. Je suis essoufflé parce que j'ai monté les cinq étages pour aller chercher des bières, je suis revenu sans bière et sans souffle. Mais les bières vont arriver. Je vais faire, ça c'est une blague qu'on a souvent faite mais est-ce que quelqu'un a un billet dans la poche ? Je ne le fais pas disparaître je vous le rends promis. Quelqu'un a un billet ? Pour comprendre l'importance du hacker il faut comprendre comment est le pouvoir aujourd'hui. Merci. En fait, l'idée c'est que la blague c'est qu'on a tous une figure du pouvoir dans la poche. Pendant très longtemps, vous savez, la monnaie s'est toujours adossée à un pouvoir et le pouvoir a toujours été adossé à des gens, à des fondateurs de la République, de ceci ou de cela, à des personnes. Pendant très longtemps, le pouvoir ça a été un pouvoir incarné. Et donc sur les billets qu'est-ce qu'on avait ? On n'avait que des types, les pères fondateurs de ceci, de cela, et aujourd'hui qu'est-ce qu'on a en fait sur nos billets ? On a des ponts, on a des, je ne sais pas, on a des infrastructures en fait. Tous les billets d'euros ont comme pouvoir tutélaire, ont comme pouvoir sur lequel ils s'adossent des infrastructures. Et quand on y réfléchit bien, c'est un changement dans les sciences politiques gigantesque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se dire que le pouvoir, il n'est plus dans les parlements, le pouvoir, il est vaguement pour rigoler dans les parlements, mais le pouvoir aujourd'hui, c'est un pouvoir, c'est notamment ce qu'a essayé de développer le Comité Invisible dans le dernier livre à nos amis, c'est que le pouvoir maintenant, c'est l'organisation même de la vie. Ce qui fait qu'on est tenu par le pouvoir, c'est que les canaux par lesquels on mange, les canaux par lesquels on dort, les canaux par lesquels on se déplace, en gros, c'est l'infrastructure qui fait le pouvoir. C'est-à-dire que la domination coïncide avec l'organisation même de la vie. Bon, je peux te le rendre, ma blague est finie. Et à partir de là, si on pense que c'est vraiment l'architecture du monde qui le tient comme il est, on ne peut pas imaginer, bouleverser, vous voyez, il suffit de regarder l'exemple de la Belgique. La Belgique, je ne sais pas, ils ont passé deux ans par intermittence sans avoir de gouvernement. Tout fonctionnait. Il n'y avait pas de type, mais tout fonctionnait absolument. C'est la démonstration définitive, s'il en fallait une, que le capitalisme, l'ordre dans lequel on vit, fonctionne de manière autonome. Il fonctionne parce qu'il est appuyé sur une somme gigantesque d'infrastructures et il n'a absolument, dans le fond, pas vraiment besoin des 3-4 guignolos qui passent à la télé de temps en temps, même s'ils ont des rôles tout à fait nocifs par moment. Et donc, si on pense ce truc-là, si on pense que ce qui est en jeu, c'est la manière technique par laquelle on vit et qui correspond à la domination, et bien d'un seul coup, pas le mouvement à cœur, pas le milieu à cœur, pas la sous-culture à cœur, mais la figure du à cœur, le geste de hacker, c'est-à-dire le geste de ne pas avoir peur de la technicité du monde et de se la réapproprier, ça devient d'un seul coup une espèce de figure politique absolument fondamentale. C'est pas juste comment on bidouille 3-4 trucs, c'est comment est-ce qu'on arrive à développer un rapport au monde où ce qui nous entoure, où les objets qui nous entourent et donc qui nous tiennent ne sont pas absolument étrangers. Comment est-ce qu'on arrive à savoir et à déterminer ensemble ce qui doit être maintenu, ce qui ne doit pas être maintenu, ce qui est en nos possibilités, ce qui finalement les restreint, etc. Et donc c'est comme s'il y avait réellement un mouvement général de l'histoire qui en fait met la figure du à cœur absolument au centre. Et donc là, on était vraiment déjà beaucoup trop long, donc je vais vous passer mes derniers trucs. Mais grosso modo, je commence à avoir chaud, à être fatigué, je ne suis même pas sur la dernière page. Voilà, et donc, oui, non, petit exemple sur ce truc-là de trucs des infrastructures. Qu'est-ce qui a été le dernier mouvement un peu fort en France ? C'était le mouvement contre les retraites. Et qu'est-ce qu'ont fait les gens ? Ils ont bloqué les infrastructures de l'essence, du pétrole. C'était toutes les raffineries qui étaient bloquées. Et spontanément, si on bloque les raffineries, on bloque le pays et c'est là qu'on a un levier. Qu'est-ce qu'ont fait les gens à Ferguson, enfin après Ferguson, aux Etats-Unis, à la suite des X assassinats de Noirs là-bas ? Ils sont allés sur les autoroutes pour bloquer. Ils ne sont pas allés devant les mairies, ils ne sont pas allés dire au maire, ouais, s'il te plaît, on ne trouve ça pas sympa que ta police tue les gens parmi nous. Non, ils sont allés bloquer les flux. Et donc, je vais noter d'autres exemples de ça, mais grosso modo, cette espèce de pratique du blocage, spontanément, tous les mouvements aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit à venez bloquer tout, c'est que spontanément, tout le monde perçoit que pour avoir une prise sur le monde, pour avoir une prise sur la domination ou contre la domination, ce qu'il faut, c'est s'en prendre à ces infrastructures. Et bref, je vais terminer là, parce qu'on a, je pense, beaucoup trop parlé déjà, et après, c'est bien si on arrive à discuter. Pour revenir sur ma pub d'Occupy DGSI, c'est que l'idée de demain, c'est vraiment d'être capable de dire la DGSI, oui, c'est des boîtes noires auxquelles, pour l'instant, on ne comprend pas grand-chose, oui, c'est des types... Non, nous, ce qu'on sait, c'est que la DGSI, c'est un endroit avec des locaux, une entrée, des êtres humains pas très glorieux qui travaillent dedans. Et donc, l'idée de demain, c'est vraiment de dire on va signifier à la France entière où se situe le lieu à partir duquel tout le monde va être surveillé, à partir duquel on va tous être gouvernés dans les années qui viennent. Et donc, on a été voir des magistrats du syndicat de la magistrature qui juste sont dépités du fait que la loi passe quand même, quand même, il y a une mobilisation quand même conséquente dans les médias. Il y a les journalistes du SNJ, il y a plein de gens tout à fait différents qui sont assez libérés de toute croyance dans la gauche au pouvoir et de sa capacité à ne pas faire absolument n'importe quoi, à savoir des choses dégueulasses. Et voilà, et donc l'idée, c'est de se retrouver et vraiment, je pense que le milieu hacker a vraiment tout à fait sa place parce que si on pense que les mouvements de révolte, de subversion qui viennent vont être des nouveaux agencements, c'est pas possible d'imaginer que les hackers ne fassent pas partie. Et donc, c'est une sorte d'invitation, venez boire du vin et manger des sandwiches avec nous, il y aura certainement beaucoup de monde devant la DGSI et comme ça, on pourra discuter de ce que sera le mouvement subversif qui vient. J'ai une espèce de petite question. Merci. Déjà, chapeau, je suis impressionné par la façon dont vos idées sont structurées, ancrées dans l'analyse et en même temps, combien vous arrivez à continuer de vous marrer. J'ai lu ce document, la réponse au procureur, au dossier d'instruction, c'est splendide parce qu'on rigole en le lisant. j'ai l'impression qu'il a fallu que vous passiez dans l'envers du décor. Il a fallu que vous soyez accusés de terrorisme pour voir l'envers du décor de l'antiterrorisme et le comprendre, le déconstruire et réfléchir à comment agir contre. Ma question, ce n'est pas et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Parce que ça prendrait sans doute beaucoup trop longtemps. Non, mais même après, qu'est-ce qu'on fait après-demain ? Et parce que j'en suis qu'à la page 100 à nos amis, donc je vais attendre de lire la suite avant de vous poser plus de questions. Ma question, c'est une question que je me pose en fait. Après 6 ans et demi, à courir dans les parlements avec la quadrature du net, à expliquer aux gens combien on allait augmenter la pression sur ces salauds, combien on allait augmenter le coût politique de la mauvaise décision et en remportant un certain nombre de victoires, notamment contre l'ACTA et des trucs peut-être insignifiants dans la grande marche des choses, mais un certain nombre de victoires, je m'en suis burn-out. Je m'en suis complètement lassé, j'ai complètement perdu l'envie. La seule envie que j'ai aujourd'hui relative à ça, c'est de ne plus foutre les pieds dans un parlement jamais. Alors, j'ai quand même toujours cette impression-là, et c'était notre démarche et ça l'est toujours, la quadrature du net, que cette approche-là, c'est quelque part l'approche du hacker sur le parlement, l'approche du hacker sur le processus politique et que quelque part, c'est une façon, c'est une espèce de science-po du pauvre, c'est une espèce de science-po populaire où, en le faisant, tu vas apprendre comment ça fonctionne, quelque part, notre façon à nous d'aller voir l'envers du décor, d'aller peut-être se déniaiser, d'aller comprendre si on a envie de devenir assistant parlementaire ou envie d'aller traire des chèvres en Ardèche ou quoi. La question que je me pose aujourd'hui, qu'on est pas mal à se poser, parce qu'entre la fondation de la quadrature du net, il y a 7 ou 8 ans et aujourd'hui, énormément de choses ont changé, les choses s'accélèrent, la question c'est est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui ou est-ce qu'on est en train d'arriver au bout du bout de l'essoufflement, de la dernière once de légitimité que tiennent chacune de ces institutions et est-ce qu'il ne faut pas tout balayer et passer à autre chose. Donc ça ressemble à du qu'est-ce qu'on fait et une psychanalyse en même temps. C'est une question un peu difficile je ne vais pas le cacher nous l'espoir dans les parlements etc. on est un peu on s'est un peu constitué contre donc on ne sait pas mais après enfin moi spontanément j'ai l'impression que mais c'est d'ailleurs ce que je pense les gens ici font avec relatif brio la première chose spontanée à faire je parle par rapport aux lois du renseignement c'est évidemment de développer massivement tort, telles etc. c'est le truc de survie un peu spontané comment est-ce qu'on arrive à maintenir des communications de cette manière là ensuite moi franchement je pense que si moi si par exemple j'avais été dans Tales au moment de la loi sur le renseignement ou dans Tor enfin Tor c'est différent parce que j'aurais été voir les gens de l'internet qui ont plein de fric et qui sont contre et j'aurais dit écoutez filez nous un peu de fric on fait des plateformes de vulgarisation de Tales massives pour faire enfin c'est ce que j'aurais essayé je ne sais pas ça aurait donné quelque chose mais en tout cas enfin oui je ne sais pas c'est sûr qu'il faut là au niveau du renseignement là je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus que de s'en défendre au niveau de l'intrusion ensuite ce qui est certain c'est que des choses politiquement à faire il y en a des milliards mais je pense que de toute manière cette bataille cette bataille là de est-ce que en gros le gouvernement va contrôler nos données ou pas ce que je disais tout à l'heure ce serait comme s'imaginer que Google en fait renoncerait à l'utiliser ce qui n'est absolument pas un argument pour dire qu'il ne fallait pas les faire chier pour ça et je ne dis pas du tout ça pour ça mais en tout cas le fait que ce qui domine est la mainmise sur la technique ou la technologie du moment c'est relativement inévitable dans la mesure où il domine donc je pourrais dire dans une espèce de grande emphase la seule chose qu'on peut faire c'est de défaire l'ordre comme il existe c'est la seule manière de ne pas être surveillé mais bon moi je ne suis pas très fort dans ces trucs là parce que d'autres ont des idées plus marrantes que moi tu disais que tu n'avais pas de définition pour le terrorisme j'avais lu quelque chose sur un blog je ne sais plus de qui malheureusement qui avait essayé une définition qui disait que le terrorisme c'était essayer d'imposer ses idées en utilisant la peur ou en créant la peur et qui concluait que le plus gros terroriste en France aujourd'hui c'était Emmanuel Valls quand je dis qu'il n'y avait pas de définition il y en a une définition en France il n'y a aucune définition internationale tous les pays entre eux n'arrivent pas du tout à établir de définition et la définition française par exemple est en contradiction avec la décision cadre de l'Union Européenne ils n'arrivent pas à s'entendre là-dessus mais après effectivement c'est la peur merci de porter un discours un peu différent de celui qu'on avait hier soir il y en avait une opposition un peu manichéenne entre les révolutionnaires qui seraient forcément violents et réfléchis et les réformistes qui seraient forcément intelligents et qui feraient les choses bien ça fait quand même trois jours qu'on voit des confs où les gens se plaignent de l'impuissance qu'on a même des députés qui nous viennent dire l'impuissance qu'ils ont des gens qui font un boulot monstre formidable pour essayer avec leurs petits moyens de faire avancer les choses mais qui sont heurtés à beaucoup plus gros qu'eux et du coup merci pour cette conférence avec un espoir un peu un peu moins je ne sais pas naïf je ne sais pas comment ils sont les télés violents non mais c'était hier soir c'était une réflexion un peu hier soir c'était un peu manichéen c'était les révolutionnaires sont violents et sinon vous avez l'autre façon de faire c'est celle qu'on fait c'est du on essaye de se batailler contre le conseil d'état et eux ils ne nous répondent pas s'ils ne veulent pas nous répondre mais nous il faut qu'on leur réponde dans les deux mois on sentait bien tel que c'était dit qu'il y avait un gros problème mais pourtant il n'y avait pas d'insistance à vouloir aller plus loin différemment en tout cas une petite remarque là-dessus c'est qu'en fait ce qu'on constate si vous fréquentez un peu les milieux militants ou des choses comme ça c'est que souvent ce qui se passe c'est que les milieux militants ont plein d'idées et se peignent du manque d'emprise qu'ils ont sur le réel tel qu'il est en train de se dérouler et le milieu à cœur c'est l'inverse c'est à dire que dans une vision un peu simpliste c'est à dire qu'on a une emprise totale sur la situation mais la prise de parti qu'on a dans cette histoire-là elle est extrêmement faible merci une remarque enfin deux remarques en fait la première qui vient d'une discussion avec un copain qui était au Mexique je ne sais pas si vous savez au Mexique le mandat présidentiel c'est pour 5 ans et ce n'est pas renouvelable et alors le copain me racontait mais moi quand j'ai entendu ça je me suis dit ah ben quand même c'est une remarque sur la dimension du pouvoir et tout ça je me suis dit ah ben quand même au moins ils ne pourront pas continuer à faire de la merde pendant 1000 ans le mec il fait son truc et puis après il se barre et si c'était pas bien il se barre et puis au moins on va peut-être un peu plus de démocratie et puis il s'est dit après j'ai regardé l'histoire du Mexique et je me suis rendu compte de ce que ça avait donné ça donne un président qui arrive en place et qui court et qui court pendant 5 ans pour accumuler un carnet d'adresses pour se faire de la thune pour récupérer tout installer tout ce qu'il pourra pour quand il sera plus président parce qu'il ne pourra plus l'être après il sera bien en place et il ne sera plus jamais moins notable qu'il ne l'était auparavant et moi j'ai l'impression et moi j'ai l'impression que ça ça dit pas mal sur comment est-ce qu'on peut même avec des sortes de mesures comme celle-là qui semblerait démocratique ou plus démocratique oublier qu'en fait la position de pouvoir qu'on peut souvent prendre dans le système politique contemporain au contraire elle a tendance plutôt à largement pervertir ou subvertir plutôt pervertir les personnes qui sont à cette position-là et à créer une scission entre ceux qui auraient le pouvoir et ceux qui ne l'auraient pas et qui amène effectivement ce qui était évoqué tout à l'heure c'est-à-dire d'aller tenter de séduire les gens qui sont au pouvoir pour qu'ils fassent mieux moi c'est quelque chose en quoi personnellement je n'ai jamais cru et je pense qu'à l'inverse chaque fois que des populations ont tenté de reprendre les choses par elles-mêmes ça a donné des choses dont les gens eux-mêmes étaient surpris bon c'était une petite remarque en passant et la deuxième c'était sur la tenue de la discussion il y a cette idée dans la loi de surveillance qu'on va rendre légal ce qui était illégal auparavant de fait c'est des choses qui sont déjà arrivées dans l'histoire de rendre légal qui étaient illégales là ça nous plutôt en prend dans la gueule à d'autres moments ça a été je ne sais pas le droit de grève c'était illégal les congés payés c'était illégal il y a plein de choses qui étaient illégales et qui sont devenues légales et donc moi ce que j'ai envie de poser là-dedans c'est qu'à un moment donné quand on fait exister les choses quand la population fait exister les choses ils n'ont pas le choix juste ils n'ont pas le choix que de faire que d'admettre que ce qui existe c'est ce qui doit être reconnu comme existant et le droit dans ce sens-là s'est produit dans un rapport de force donc ce qu'on va pouvoir faire exister parce que évidemment qu'il faut empêcher et prévoir toutes les contre-mesures à coup de toute la programmation qu'on pourra faire mais c'est de la contre-mesure et par ailleurs quel rapport on peut avoir à cette question moi j'ai l'impression que c'est ce qui me vient en tête quand j'entends des questions sur le pouvoir le rapport au parlement etc. c'est juste faire exister les mondes et les espaces dans lesquels on peut croire plutôt que de demander à ce qu'ils existent voilà c'est une remarque en passant je voudrais rebondir aussi un peu sur ces questions-là et sur ce que disait Jérémy et c'est l'assitude des milieux parlementaires effectivement c'est extrêmement frustrant moi aussi j'ai participé à quelques campagnes notamment récemment sur le projet de la renseignement et en même temps je pense que me résoudre à pas le faire ça me plaît pas non plus et il y a une raison pour ça qui est que même si je suis effectivement j'étais effectivement persuadé qu'on n'allait pas gagner sur ce texte-là je pense que ça si on regarde un peu plus à plus long terme c'est aussi une méthode peut-être de gagner certains cœurs et certains esprits un peu plus doucement parce que si on est uniquement entre guillemets sur la résistance pratique c'est-à-dire avec des outils pour se défendre voire peut-être sur des choses un peu plus violentes en termes de communication vous essayez de gagner les esprits c'est peut-être moins efficace donc moi derrière il y a aussi cette idée c'est que ça va sûrement pas marcher en fait cette campagne politique à la fin on va pas gagner ce combat-là et ça va pas être le bon truc qui va être voté sauf qu'on aura eu l'occasion de parler à des gens et on aura peut-être mis dans notre poche un certain nombre de personnes un certain nombre d'organisations moi j'ai vu la manifestation qu'il y a eu là que la quadrature avait organisé ou co-organisé il y avait un syndicat de police je crois avec et j'ai trouvé ça assez sympathique quelque part de voir dans la même manif la quadrature et un syndicat de policiers pour défendre certaines choses donc voilà je trouve que c'est intéressant je crois pas que le principe de ce qui était dit auparavant c'était de dire que c'était absolument nul et sans effet de faire ce travail-là je pense que pour le coup si ce travail-là n'avait pas été fait auparavant sur la loi sur renseignement sans doute qu'on n'en serait pas là aujourd'hui où ça s'élargit un petit peu simplement ce qui nous avait sauté aux yeux un petit peu c'était que le travail des campagnes s'étant centré essentiellement sur les parlementaires dans cette phase-là ça tient aussi au peu de délais qu'il y avait la loi est passée super vite mais qu'on avait vraiment du mal à faire redescendre la problématique en bas dans la rue simplement faire en sorte que les gens autour de nous comprennent de quoi il s'agissait quel était l'enjeu et que du coup on se retrouvait à avoir essayé de convaincre des parlementaires qui appliquaient une discipline de parti et qui au fond n'avaient pas grand chose à foutre et qu'on avait eu du mal à faire en sorte que justement je sais pas tu disais l'expression de leur renforcer le coup politique de ce vote-là j'ai l'impression qu'à ce stade-ci le coup politique il n'est pas hyper fort parce qu'il y a plein de gens qui n'ont juste pas compris ce qui s'était passé là on s'en est rendu compte parce qu'avant de venir ici la semaine dernière on a fait deux réunions publiques en Corrèze et à Limoges et franchement depuis la Corrèze on a eu l'impression que la campagne qui s'est passée sur le projet de loi renseignement était très parisienne que du coup peu de choses étaient redescendues par exemple dans la presse quotidienne régionale il n'était rien sorti sur la loi ou quasiment pas c'était en gros Libé, Le Monde qui ne sont pas les journaux peu d'efforts de juste rendre pratique et concret qu'est-ce que ça voulait dire le glissement qu'opérait la loi sur renseignement et donc oui je pense qu'il n'y a pas à s'interdire un quelconque mode d'action mais qu'il y a aussi à penser comment on construit des mobilisations comment on n'est pas juste dans le rôle des lobbyistes je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit à peu près sur le côté un peu déprimant parfois de voir que nos campagnes elles n'ont pas d'effet et que le texte est voté au final malgré toute la mobilisation malgré les appels aux députés malgré toute l'analyse des textes qu'on peut faire et les explications qu'on peut en faire publiquement il y a un ami qui m'a dit un soir où j'étais particulièrement déprimé et que j'avais l'air de dire que ça n'avait pas d'impact il m'a juste dit pop 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 stop tu ne te rends peut-être pas compte mais ce qu'on fait casse des élans et j'ai trouvé cette phrase super forte ça m'a complètement scotché devant mon écran quand il m'a sorti ça j'ai cogité un petit peu et effectivement on ne s'en rend pas forcément compte mais ça peut avoir des effets où typiquement il y a des gens au PS que ce qui est en train de se passer ne leur plaît pas il y a des fissures qui se créent il y a des brèches qui apparaissent sur lesquelles on peut jouer sur lesquelles on peut aller actionner et mettre des effets de levier donc il faut se méfier du côté binaire qu'on peut avoir tendance à appliquer sur les choses quand on est informaticien ou autre les choses ne sont pas forcément aussi simples qu'elles peuvent le paraître donc c'est important de rester mobilisé et comme le disait Jérémy sur le côté burn out d'avoir pendant des années et des années s'être focalisé sur cet aspect là je pense qu'il est important de maintenir les différents angles d'attaque et qu'il y ait de multiples facettes aux mobilisations et aux tentatives de subversion nous on est en général assez optimistes et en fait j'ai l'impression que pour il faut essayer de voir ce qui se passe en ce moment ce qui se passe en ce moment c'est que grosso modo le gouvernement ce qui n'est pas juste le fait du gouvernement Valt évidemment ça fait des années ça dure nous ce qu'on essaie de dire c'est qu'en fait il y a une espèce de manière de gouverner aujourd'hui qui est apocalyptique et alors c'est quoi l'apocalyptique je fais un peu de théologie mais l'apocalyptique c'est pas ah c'est l'apocalypse demain donc on se prévare pour l'apocalypse l'apocalyptique c'est dire ah tout va s'effondrer et donc il faut absolument essayer de retenir l'effondrement on va essayer on va essayer de et la seule chose que propose la politique classique aujourd'hui c'est de reculer un petit peu le moment où la catastrophe écologique nucléaire policière de la surveillance de tout le monde va être un petit peu retenue et en fait bizarrement donc ça c'est un truc à peu près assez horrible c'est que c'est un gros changement dans le paradigme de la politique en occident c'est que la politique ne propose plus une manière de vivre qui va être plus agréable et plus chouette que la précédente elle propose juste de dire ah non non là ça craint les gars elle est terroriste donc on va tous se surveiller vous comprenez bien c'est justifié parce que quand même il y a 5 personnes qui sont mortes et en fait ce truc là évidemment ça fait que la politique qui nous est faite est absolument horrible et en même temps paradoxalement elle nous dédouane de toute attente c'est à dire qu'on a pu j'ai l'impression qu'aujourd'hui et surtout si on regarde là ce qui se passe les lois sur le travail qui sont en train de passer elles sont absolument délirantes et les syndicats qui habituellement font leur truc ils sont là ah putain et grosso modo séparément tout le monde s'en prend en plein la gueule on va dire pour parler un peu vulgarement mais en fait je pense qu'il faut comprendre ça comme un truc comme une offensive générale et si tu le prends comme une offensive générale pourquoi est-ce qu'ils font une offensive telle c'est parce qu'ils savent bien j'ai l'impression que les gouvernements sentent bien que la société est au bord de l'implosion partout enfin tous les trucs de Occupy qu'il y a eu partout dans le monde il y a nous un truc qu'on dit régulièrement c'est que quand l'insurrection qui vient est parue en 2007 tout le monde disait ah ouais l'insurrection c'était un truc soit de vieux mao un peu dégénéré soit d'ado boutonneux etc de fait désolé à partir de 2010 il y a eu une vague d'insurrections partout dans le monde et tout le monde est là ouais merde en fait c'est vrai il y a des gens qui s'énervent pour à peu près rien ah bah oui un petit petit simole il y a tout un pays qui dégage Ben Ali qui était là depuis 30 ans donc en tout cas j'ai l'impression que les gouvernements un peu partout dans le monde du moins dans le monde occidental flippent du fait que plus personne ne croit dans le fond dans l'organisation tout le monde y est tenu parce que c'est comme ça qu'on mange parce que c'est comme ça qu'on dort parce qu'on n'a pas d'autre choix mais plus personne n'y croit et une société dans laquelle les gens ne croient pas c'est une société qui est métastable c'est à dire qu'à tout moment elle peut elle peut elle peut s'effondrer quoi et moi j'ai l'impression qu'il faut prendre ça comme une relativement bonne nouvelle relativement parce que dans ce genre de situation en général il y a deux possibilités soit et c'est clairement ce qui se dessine en France soit c'est la réaction et en gros un nouveau fascisme et on le voit bien évidemment du Front National à Soral etc en gros l'idée qu'en revenant à un truc qui n'a jamais existé mais à la bonne famille et à ta femme finalement tu pourrais te raccrocher un petit peu à quelque chose soit une nouvelle politique révolutionnaire parce qu'on peut dire que les politiques révolutionnaires passées ont échoué on peut le dire sans aucun problème et donc finalement c'est comme si l'absurdité du gouvernement dans tout ce qu'il fait finalement elle nous déleste d'une sorte de sentiment d'avoir quelque chose à voir avec et moi j'ai l'impression que là ce qui a constitué c'est une sorte de contre-monde qui dit bon bah très bien vous faites vos trucs de machin ils nous emmerdent évidemment ils nous emmerdent mais il y a sereinement à notre propre rythme constituer quelque chose qui soit juste un tout petit peu moins absurde et franchement si tu te tiens à un tout petit peu moins absurde franchement ce que tu constitues c'est forcément mille fois mieux que ce qui existe et ce qui prétend juste justifier son éternité dans l'absurdité et donc vraiment moi j'ai l'impression que si on arrivait à mettre ensemble les gens qui ont les capacités techniques les gens qui ont les capacités de mobilisation dans la rue les gens qui font des émeutes les gens qui construisent des 15 minutes les gens qui construisent des fermes si on arrivait à faire jouer ensemble tous les gens qui de fait n'en peuvent plus de l'ordre du monde franchement on arriverait à constituer un truc qui serait hyper menaçant pas parce qu'il essaierait de montrer les muses dire bah oui on est trop menaçant parce qu'on est trop vénère de machin non qui serait hyper menaçant parce qu'il tiendrait à une chose à savoir que la vie dans ce monde est plus respirable et qu'il y a autre chose à constituer moi je suis je suis content que tu évoques la question du rythme parce qu'il y a il y a quelque chose qui va dans les deux sens j'ai l'impression en tout cas il y a ce phénomène où les techniques et les idées elles se diffusent d'un côté extrêmement vite je veux dire le téléphone mobile a changé la face du monde en 5 ans complètement et c'est tout le monde on peut me faire le machin sur la pauvreté pour l'accès à internet etc le téléphone mobile ça s'est répandu partout il y a gens qui ont vraiment ils crèvent de faim mais à côté ils ont téléphone et en même temps on a cette accélération là et en même temps parfois du coup j'ai l'impression ça nous donne envie d'avoir des résultats tout de suite immédiats sur les changements sociaux qu'on espérait voir alors qu'en fait c'est des trucs qui prennent le temps je suis très étonné d'entendre Jérémy dire après 7 ans j'en ai marre du parlement moi l'anarchiste je suis content d'entendre dire et en même temps là qu'est-ce que j'ai fait pour la loi renseignement c'est moi qui ai appelé le député parce que j'ai envie de voir et donc peut-être lui il a envie de voir mais du coup ces idées là elles prennent du temps avant de se diffuser et je trouve que en tant qu'hacker aussi on a cette envie là moi l'acte que j'ai vu à un moment donné le gouvernement a fait ce pas de côté pour réenglober cet acte de dissension c'était sur le vélo j'ai jamais respecté l'essence interdite en vélo c'est con depuis ils ont mis des contrôlés partout dans toutes les villes de gauche en France maintenant tu peux prendre l'essence interdite en vélo légalement puisqu'ils ont mis des contrôlés mais parce qu'ils ne pouvaient pas mettre des flics à tous les coins de rue pour nous arrêter de le faire donc ils l'ont rendu légal alors à un moment donné c'est ce truc c'est là où la figure du hack elle est fondamentale dans comment on dessine le monde en tant qu'on veut puisque c'est en faisant ces pas de côté là qu'on arrive aussi et après si le gouvernement il nous rattrape ou pas peut-être on s'en fout parce que s'il est à côté de la plaque complètement il sera désuet et c'est ce qu'on voit sur le partage de données numériques où ils ont beau faire des adopies tout le monde continue de partager tout dans tous les sens je voulais finir avec un autre truc mais tant pis voilà oui moi il y a juste une question que je me pose par rapport à dire qu'on met les hackers au centre de tout ça c'est qu'il y a quand même énormément d'idéologies différentes dans les hackers pour moi c'est pas un tout unique et on fait quoi après parce qu'il y a des anarchies dans les hackers il y a aussi énormément de libertariens Assange, Snowden Jimmy Wesh tout ça c'est des libertariens on est en face de la maison du bitcoin aussi pour moi le bitcoin c'est intéressant sur le plan technique mais c'est une horreur sur le plan idéologique et c'est accepté par tout le monde et j'ai l'impression qu'il y a un manque énorme de culture politique auprès des hackers et je suis déjà passé par la montagne donc je vois un petit peu l'esprit qu'il y a dans ce coin là je vois que c'est c'est pas c'est pas vraiment l'esprit pour moi c'est pas le même discours que celui que je vois alors bon je respecte tout à fait ce qu'ont fait des soldats etc mais le discours qu'il y a après au niveau notamment de la place de l'argent et du capitalisme est totalement différent donc je pense qu'on peut pas mettre les hackers au centre de ça si il n'y a pas avant une mise au point politique et c'est pareil aussi avec les mouvements qu'il y a eu les indignés et tout ça ils se disaient on a l'impression que maintenant être politique c'est une insulte presque ils se disaient à politique alors ce qu'ils faisaient est extrêmement politique on est bien d'accord mais ils se disaient à politique et il y a pour moi un vrai souci de mise au point politique qui n'est pas présent dans votre coin parce que c'est des gens qui sont allés là-bas volontairement ou justement parce que voilà ambiance bois etc et je pense qu'il y a un vrai souci là-dedans et qu'il y a un manque de conscientisation politique et qu'il y a un discours libertarien enfin moi je suis libertaire donc c'est aussi pour ça que je suis assez sensible à ça il y a un manque de discours il y a un poids des discours libertariens qui moi me fait peur et qui est dangereux à mon sens c'est une réponse enfin c'est une question hyper compliquée enfin pas hyper compliquée mais qui nécessite de beaucoup parler je pense en fait je vais essayer de donner notre vague idée là-dessus je vais le faire maladroitement je suis désolé mais grosso modo il y a un truc qui est compliqué j'ai l'impression dans le milieu hacker c'est que ça vient d'une science qui est la cybernétique et la cybernétique donc je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes au courant de ce que ça a été dans les années 50 et 60 c'était l'idée que finalement on pourrait on pourrait imaginer que la vie soit comme une vie d'ordinateur c'est-à-dire qu'en fait elle pourrait s'autoréguler elle pourrait avec des feedbacks et des machins finalement tout pourrait s'autoréguler et qu'on n'aurait plus besoin de chefs pour décider et donc il y a eu notamment dans les années 60 et 70 aux Etats-Unis les premières personnes qui ont assumé la cybernétique c'était en fait des communes hippies qui disaient oui bah en fait entre nous on va percevoir le monde comme des un et des zéros comme des oui et des non et comme grosso modo une manière d'autoréguler nos relations or là ce qui est marrant c'est qu'on voit bien que c'est la même utopie qui est partagée par le pouvoir aujourd'hui Google par exemple il y a un exemple par rapport à ce que tu disais en Somalie il y a cette idée que finalement le gouvernement somalien pourrait absolument être remplacé par un téléphone portable étant donné qu'on va pouvoir mettre le gouvernement dans le téléphone qui lui-même en étant en réseau et donc il y a cette idée étrange il y a cette espèce de croisement bizarre où en fait à un moment donné il y a une nouvelle idée de la régulation de la société qui est apparue qui est la cybernétique donc dans les années 50 et 60 et qui en fait se retrouve aujourd'hui à être celle de Google etc. les gens de Google ils n'ont rien à foutre d'avoir un président un machin ce qu'ils veulent c'est que tout s'autorégule et qu'évidemment ils maintiennent le contrôle de tout ce qui s'autorégule et et donc il existe une utopie qui ressemble à une utopie libertaire qui est l'utopie que par le biais d'ordinateurs par le biais de dispositifs et c'est par exemple le parti pirate maintient tout cela il se dit bon ben finalement si on arrivait à prendre des décisions tous ensemble par ordinateur et ben finalement on aurait la vraie démocratie et il y a vraiment cette offensive donc vraiment du point de vue de Google du point de vue des réseaux sociaux cette idée que finalement la démocratie idéale pourrait être réalisée par les ordinateurs et par notre mise en connexion horizontale de ça et nous honnêtement nous on pense que ça c'est vraiment vraiment de la connerie vraiment cette idée là elle est elle est fausse quoi c'est l'intelligence c'est pas l'intelligence de gens interconnectés l'intelligence c'est toujours une affaire collective et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des possibilités de réfléchir ensemble par le biais d'un ordinateur mais imaginer que la somme des atomes humains puisse être ordonnée par des ordinateurs et que ça serait le stade ultime de la liberté franchement à mon avis vaut mieux pas trop essayer quoi et et voilà et donc il y a cette espèce d'ambivalence au sein du milieu à coeur il y a une partie du milieu à coeur qui voit l'internet comme la possibilité de la la révélation de la vraie démocratie parce que tout le monde étant connecté par son iphone par son machin finalement tout va pouvoir se régler sans dirigeant ce qui est finalement ressemble à un truc un peu anarchiste mais qui franchement est certainement pas très bien et il y a une partie du milieu à coeur qui voit dans la technique une matière une matière sur laquelle on peut intervenir et une manière d'appréhender la technique et donc la manière dont le monde s'organise autour de nous et moi j'ai l'impression que ultimement dans les années qui viennent il va y avoir une scission dans le milieu à coeur entre ceux qui veulent que le système fonctionne mieux soit plus sécurisé plus et ceux qui pensent que le système doit être de manière continue enfin continuement hacké c'est à dire réapproprié réélaboré au profit de ce qui se passe à côté parce que c'est pas très clair ce que j'ai dit je suis désolé on a pas fatigué ouais moi je veux juste faire le lien entre ce qui a été dit entre la conf d'avant sur l'éthique dans la sécurité informatique etc toute cette question de on a une responsabilité en tant que personnes qui sommes qui ont un contrôle sur les données personnelles des gens etc qui contrôlons qui travaillons sur le réseau internet qui le faisons fonctionner etc et avec ce qui est en train d'être dit et sur le fait de se rendre ingouvernable et le fait je fais le lien avec ce que disait la personne précédemment sur le pas de côté dans ma petite asos qui fournit l'accès à internet dans les jolies contrées de Corrèze on a décidé collectivement à l'unanimité en AG de dire non le blocage des sites administratifs on ne le fera pas sans doute que début août quand on fera notre AG on dira que les boîtes noires ils peuvent se déclarer où on pense donc pour moi c'est insignifiant ça peut paraître ridicule parce que bon on est à peu près 42 adhérents dans la sauce mais pour moi c'est une question symbolique c'est de se dire bah ouais notre position elle est celle de personnes qui fournissent de l'accès à internet à des gens on a collectivement on voit passer toutes les données des gens on les relie à leur vie numérique et à leur vie tout court parce qu'au final c'est nos vies qui se passent aujourd'hui aussi sur le réseau et pour moi on a aussi cette responsabilité de dire quand on le peut quand on a ce petit pouvoir de dire non fuck ça je le fais pas et collectivement il faut se dire qu'on n'est pas tout seul enfin il faut se dire qu'on n'est pas tout seul dans ces choix là et que si on en parle qu'on collectivement on arrive à à faire de ces questions là des questions collectives et la vie privée n'est pas une question individuelle c'est clairement une question collective on pourra shifter des choses on pourra faire bouger des choses mais voilà c'est tout ce que je voulais dire je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait que en fait je pense que le mouvement des FAI associatifs ce que je vois parce qu'en fait moi ce que j'aime bien opposer à la vie privée c'est un peu la force politique qu'on a parce que c'est à dire que la vie privée ce serait quelque chose qui est centré sur l'individu et la force politique c'est jamais quelque chose qu'on pourrait détenir juste soi-même c'est toujours quelque chose qu'on partage avec d'autres personnes c'est pas c'est pas du tout opposé ça fait partie d'un même ensemble mais effectivement pour moi ça ça va dans une direction où c'est se rendre plus fort plus puissant c'est une force matérielle autonome si on veut et ça on peut pas nous l'enlever on est on a une totale emprise sur ça et il y a des actions légitimes comme le fait de ne pas surveiller nos abonnés et ça ça me paraît essentiel et c'est quelque chose que je pense doit être complètement accepté par l'ensemble des FAI associatifs parce que se plier sous la surveillance au fond c'est c'est un aveu d'impuissance le mot de la fin tu dis on vous remercie merci merci Applaudissements